Je vais demander au prix spécial, enfin plutôt à ceux qui vont recueillir ce prix spécial éthique et réflexion de monter avec nous, ici, Alain Frachon et Pierre Nora, Alain Frachon directeur de la rédaction du Monde, et Pierre Nora, éditeur, entre autres, chez Gallimard de Francis Deron. Pierre, oui bien sûr, Pierre Nora qui doit nous quitter d'ici peu de temps, Alain Frachon. Alors donc, il faut expliquer que nous avons bouleversé un peu l'ordre de cette cérémonie, parce que Pierre Nora doit nous quitter rapidement, et donc il y a un prix éthique et réflexion qui sera remis juste après ce prix spécial, mais le jury a choisi donc de mettre un coup de projecteur sur une personnalité qui est un hommage particulier à un très grand journaliste décédé l'été dernier, et en particulier pour son procès des Khmer Rouges, 30 ans d'enquête sur le génocide cambodgien, qui nous relie malheureusement, ou heureusement à ce qui vient d'être dit, donc publié chez Gallimard par les soins de Pierre Nora. Pierre Nora, je vous laisse la parole. Je suis confondu, après, par rapport au tragique des questions que nous venons d'entendre, d'être obligé d'évoquer des contraintes personnelles qui vont m'obliger d'appartir. C'est ridicule, j'en conviens, je ne peux pas faire autrement. Néanmoins, je voulais remercier les membres du jury Pierre Simon d'avoir honoré la mémoire de Francis de Rond, qui est mort juste au moment où j'avais le bonheur, si j'ose dire, de publier un livre sur le procès des Khmer Rouges, dont j'avais accepté le principe plusieurs années avant, à un moment où Francis de Rond était déjà malade, mais pas au bord de la mort. Et je voudrais ici simplement témoigner, à titre d'éditeur et d'ami, de l'héroïsme. Il n'y a pas d'autre mot personnel que cet homme a mis pour écrire un livre dans lequel il s'est mis tout entier, lui, sa foi, sa vie et sa croyance, étant donné qu'il a, toute sa vie, été un des lutteurs contre le maoïsme, ses perversités, ses illusions et ses crimes. Et je l'avais connu à travers Simon Leïs, il y a déjà des années, et à travers un étrange personnage, ami René Viennet, auteur d'un immortel livre qui s'appelle Révo Q dans la Chine Pop, c'est-à-dire une révolution culturelle dans la Chine populaire, et qui était un situationniste qui est parti à Taïwan. Ils étaient un peu les trois mousquetaires de l'anti-maoïsme, à une époque où ce n'était pas tellement fréquent de l'être. Et de rond, par sa participation journalistique au monde, toute son existence, et par rapport à sa propre vie, a voulu mettre dans ce livre, sur le procès des Ghmers Rouges, véritablement tout lui-même, et se tenir, je crois, en vie, jusqu'à ce que le livre soit terminé. Et le livre, comme je laisserai à Alain Frachon en parler, sans pouvoir rester jusqu'au bout, probablement, mais il dira mieux que moi ce que ce livre a pu représenter et représente, car il était commencé au départ uniquement sur le procès des Ghmers Rouges qui étaient annoncés, et en particulier sur la personnalité de Douche, le tensionnaire du camp S21, où 15 000 personnes avaient passé, étaient mortes, torturées ou disparues, et sur les 2 millions, que 1 700 000 ou 2 millions du génocide du camp Puchéa démocratique. Alors, il a élargi progressivement son propos, non seulement à toute l'histoire du camp Puchéa démocratique, du 75 à 79, mais à tout en fond l'histoire de la Dauchine, depuis les années 50 jusqu'au post-génocide et jusqu'à nos jours. Et c'est un document où se mêle à la fois l'enquête du journaliste, je dirais l'indignation qui justifie le prix qui va lui être donné, ou qui lui est donné, et la foi démocratique, je dirais, qu'il a tenue jusqu'au bout, et encore une fois, avec une... Je répète le mot héroïsme, mais vraiment avec un courage dont je voudrais témoigner pour lui. Voilà. Donc je vais être obligé de... Merci, merci Pianor. Merci Pianor.